Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Smite et dans cette vidéo nous allons parler d'Amaterasu saison 8. Alors Amaterasu saison 8 c'est pas encore complètement ficelé pour le starter item, il y a beaucoup de façons de start Amaterasu actuellement. Bon Amaterasu c'est une guerrière qui peut être jouée principalement en solo lane et qui peut être éventuellement être jouée en support. Attention toutefois en support puisqu'en support elle n'a pas un dépêche exceptionnel en early, elle n'a pas des contrôles de dingue, ça deviendra un support intéressant passé la 15e minute. Avant ça va falloir quand même être prudent. Donc pour bien jouer une Amaterasu, faut pas jouer avec une Artemis, faut jouer avec un ADC qui maîtrisera quasiment à lui tout seul la phase de lane. Donc par exemple une Nice, par exemple un Rama, par exemple une Izanami, ce sont des personnages qui dépêchent très bien. Un Oulun dépêche également très très bien. Donc en gros vous allez vous suffire du dépêche de votre 2 et de celui de votre ADC pour dépêche suffisamment les lanes et pas forcément trop fight. Ensuite pour ce qui est d'Amaterasu solo lane, c'est un personnage qui domine un petit peu en early si elle est jouée mannequin. Donc avec le mannequin scepteur et elle a un dépêche correct mais faudra faire attention si vous faites pas ce starter là, si vous faites la hache du guerrier ou si vous envisagez de faire une animosité. Donc en gros vous n'allez pas prendre de starter item. On en parlera tout à l'heure, commençons quand même par le kit de sort. Amaterasu a une capacité intéressante quand elle balance 3 auto attaques sur un sbire ou sur un dieu. Il y a une sorte d'aura qui se crée, qui dure quelques secondes, je crois 5 secondes et qui se stacque jusqu'à 3 fois. Enfin c'est pas qu'il se stacque, c'est que vous pouvez en mettre 3 mais ça se stacque pas. Je peux en créer 3 et ça se stacque pas, augmentant ainsi les dégâts. Les dégâts de 10%, les dégâts subis de la cible. Donc en gros vos sorts font plus mal et tous vos alliés font plus mal s'il y a une aura autour de la cible. Notez que les personnes qui se trouvent dans l'aura subissent également le malus. Donc ça c'est intéressant et important pour par exemple des push si on veut des push plus rapidement. Les sbires ça peut être intéressant de mettre 3 auto de façon Amaterasu est souvent basé, enfin son 2 est basé sur le fait de mettre des autos pendant le sort. Ensuite le deuxième sort, le premier sort d'Amaterasu c'est son 1. C'est le sort que vous allez maxer en deuxième tout simplement parce que vous allez pouvoir augmenter la vitesse de déplacement de vos alliés dans un rayon qui est quand même assez élevé donc très puissant. Le rayon est de 30 et ça augmente avec ici vous voyez je suis en forme aura c'est indiqué ici avec mon curseur présence divine vitesse de déplacement. Donc là je suis dans la version blanche de son 1 qui est la vitesse de déplacement. La version rouge je rappuie dessus. Je subis un heal over time donc un hot ce qu'on appelle un soin périodique qui dure 4 secondes et j'obtiens également l'aura de bravoure qui est donc une augmentation de puissance 10, 15, 20, 25, 30 de puissance donnée à moi et à toutes les personnes qui sont dans un rayon de 30. Donc un rayon de 30 vous voyez que la portée elle n'est pas si grande que ça. La rayon de 30 bah c'est ce odin et le 30 bah c'est le 30 qui est là voilà donc ça fait un cercle de cette taille là. Ça augmente la puissance pour toutes ces personnes là. Et là ça fait la même chose sauf que ça augmente la vitesse de déplacement et la vitesse de déplacement c'est extrêmement fort puisque ça vous permet d'esquiver des attaques etc etc. C'est 21% de vitesse de déplacement en plus. Bah c'est plus que des bottes. On rappelle que les bottes en général donnent 18. Là ça donne 21% donc c'est énorme. C'est le deuxième sort que vous allez maxer parce qu'avec le hot, le heal over time ça va vous favoriser votre phase de lane. Et vu que vous êtes généralement avec un peu de CDR, si vous êtes sur le lane avec votre blue buff et bah vous allez pouvoir spammer ce sort ce qui va vous donner un sustain et vous permettre de prendre le dessus etc etc. Alors en général on va considérer que si je veux vraiment des push rapidement bah je vais utiliser la forme de bravoure. Et si je veux vraiment euh... être teamplay bah j'utilise la bienveillance pour pouvoir me positionner comme il faut etc etc. Ensuite on a le deuxième sort d'amaterasu qui est son sort principal de dégâts. C'est son miroir sacré. En fait ça s'active en deux temps. Pendant 5 secondes quand vous appuyez dessus vous chargez un miroir après 5 secondes quand elle réactive la ou quand elle réactive la compétence le miroir euh... inflige des dégâts. Donc les dégâts du miroir sont de 190 alors vous allez me dire ok c'est pas terrible mais les dégâts full chargés bah ça double donc en gros vous voyez j'appuie sur le sort regardez mon portrait d'amaterasu ça grandit le miroir et la boum au bout des 5 secondes ça lance le miroir et ça fait le double de dégâts donc 123 donc c'est vraiment pas dégueu parce que c'est c'est qu'on s'en compter la défense physique bien évidemment du odin et donc je peux monter jusqu'à 380 de dégâts et en plus on a de la réduction de dr donc on a de la dr ça veut dire que si je devais subir des dégâts avec amaterasu bah pendant ces 5 secondes bah au lieu de subir 1000 au rang max bah je subirais 850 donc on a de la dr en plus donc la dr vous le savez c'est pt sur thiamat on l'a vu bref 15% de dr et en plus on peut envoyer des dégâts alors la particularité de ce sort on va directement le dire c'est qu'on peut très bien préparer ce sort voilà dacher et ensuite relâcher le sort ou attendre qu'il se lance tout seul donc vous avez vraiment vous êtes indépendant c'est juste en gros vous créer un buff qui fait que vous avez subi ces 15% de dr et à chaque fois que vous subissez des dégâts ou à chaque fois que vous en infligez vous augmentez vous faites charger ce sort plus rapidement donc il peut infliger deux fois plus de dégâts et des charges en fonction des dégâts reçus et infligés donc c'est assez bien en gros faut le balancer quand on veut faire des dégâts mais quand aussi on va en subir comme ça on le charge beaucoup plus rapidement et donc on peut surprendre beaucoup plus l'adversaire là vous voyez que je mets quand même beaucoup de temps à le charger mais c'est normal j'ai pas encore de vitesse d'attaque où je subis pas de dégâts donc c'est normal le troisième sort c'est un c'est un dash en ligne droite donc il vous permet absolument pas de passer à travers les murs mais surtout ça ne vous permet pas de passer à travers les dieux donc il faut faire attention quand on l'utilise quand on veut vraiment se barrer avec il faut faire attention sinon la particularité c'est que ça fait quand même pas mal de dégâts ça monte jusqu'à 300 et surtout ça silence les ennemis pendant une seconde donc le dash d'Ametteratsu est très intéressant quand vous jouez face à des personnages qui lancent des canalisations par exemple un anubis vous pouvez cancel son 1 avec ça sur une bellona vous pouvez cancel son coup de marteau sur beaucoup de personnages comme ça vous pouvez les gêner vous pouvez leur empêcher de lancer leur sort vous pouvez également cancel le 1 de tir je suppose etc etc donc vous pouvez faire des trucs qui sont très intéressants et faut pas le sous-estimer par contre attention je vous préviens tout de suite si vous l'utilisez souvent en phase de lane sur votre adversaire le jungler peut s'en servir en se disant ah il a tendance à tout le temps utiliser le dash pour silence pour silence mon allié je vais ganker pile à ce moment là parce qu'il a tendance à trop le faire donc c'est c'est également une mécanique qui peut être intéressante pour le dépêche d'Ametteratsu où en fait vous allez tout simplement appuyer sur votre 2 voilà comme ça vous allez renvoyer les dégâts et en même temps vous allez lâcher comme ça vous allez avoir les dégâts en plus et avec l'aura vous aurez l'aura qui appliquera les dégâts sur les mêlées et ce qui est généralement le plus important puisque ce sont les mêlées qui font le plus de dégâts donc on va reset les levels et on va remontrer un petit peu ça en prenant le level on va dire allez 4 4 donc on met un point dans le 1 1 point dans le 2 1 point hop on commence bien évidemment avec le 2 d'Ametteratsu et hop on va faire comme ça donc là on refait par exemple je vous remontre je renvoie le sort et je dash et vous voyez que là bah j'ai quasiment clean la lane alors que j'ai pas d'item donc c'est quand même un bon dépêche Amateratsu faut pas le sous-estimer si on se met en forme de bravo bien sûr après on rappelle que la forme de bienveillance est quand même très très cool pour la mobilité que ça apporte ensuite une fois qu'on a vu ces trois sorts maintenant parlons de l'ultimate l'ultimate a des subtilités il est important de les noter l'ultimate c'est Amateratsu focalise ses pouvoirs et se divise en enchaînement impressionnant de trois attaques la deuxième attaque applique un ralentissement de 30% et inflige 20% de dégâts de base supplémentaires la troisième attaque inflige un étourdissement et 40% de dégâts de base supplémentaires chaque coup doit atteindre une cible pour que la prochaine coup profite de ses bonus et ça c'est important de le noter c'est à dire que si je suis même en pve je crois ça fonctionne même en pve donc si je tape du monstre et ben en fait si je fais ça là oui j'ai appliqué un j'ai appliqué aucun bonus parce qu'en fait il n'a pas tapé la première donc il faut taper la première fois pour pouvoir qu'ils puissent appliquer le slow donc là imaginons je vais taper la première fois là on a le slow et là on a le stun vous voyez que j'ai pas tapé la même cible on peut vraiment taper jusqu'à trois cibles différentes il n'y a aucun problème mais il faut au moins taper quelque chose parce que vous avez vu que là quand je tape la deuxième fois il ya une aura qui se met autour de l'eau d'un regardez l'aura à ses pieds et que quand la première fois j'ai tapé et que j'ai tapé juste pas la première fois la deux là oui il n'y a pas l'aura donc il faut bien que chaque coup est tapé le pour qui est l'aura c'est à dire même si vous ratez le premier coup et que vous mettez les deux d'après vous aurez pas le bonus de slow donc c'est important de bien comprendre qu'il faut taper une cible au minimum et après vous pouvez changer voilà et là j'ai stone les deux donc ça c'est important à comprendre avec l'outil d'amaterasu deuxième subtilité avec l'outil d'amaterasu c'est que vous pouvez tout simplement pendant votre ulti vous êtes immune contrôle regardez je suis doré mon personnage est doré donc je subis aucun contrôle et c'est un timing d'immune contrôle très très long donc qui vous permet de gérer même plusieurs contrôles de l'adversaire si vous démerdez bien et c'est un ulti qui a très très peu de cd dernière subtilité sur le sort d'amaterasu je peux très clairement activer mon 2 balancer mon ulti voilà et envoyer le 2 donc ça c'est largement faisable vous n'êtes pas limité c'est comme on peut très clairement dacher et ensuite envoyer le 2 voilà les dernières subtilités d'amaterasu la force d'amaterasu est en fait ce que peu de gens comprennent au départ c'est vraiment ça regardez 75 secondes de cd sur l'ultimate au rang max 75 secondes ça veut dire une minute 15 tout simplement une minute 15 c'est vraiment un cd très très court surtout que si vous prenez derrière un pride when ou un placeron de valeur ou un autre item de cdr où vous avez votre blue buff et l'élixir vous montez facilement à 40% de cdr avec vos 40% de cdr et bah vous êtes un monstre très clairement car vous aurez votre ulti toutes les deux secondes prenons l'exemple typique d'un build on en présentera plusieurs des builds on va prendre un build avec 40% de cdr donc vous allez aller chercher la shogun vous allez chercher le pride when et là vous allez me dire mais j'ai que 30% bah non parce que si tu prends l'élixir on rappelle que ça donne 10% de cdr donc là j'ai déjà 40% de cdr j'ai besoin que deux objets pour atteindre ce 40% de cdr et là bah je décide de claquer mon ulti boom tac et vous voyez j'ai 45 secondes de cd dessus donc voilà on est vraiment sur un cd extrêmement court et est très très efficace en plus bien sûr vous l'avez vu le pride when synergise bien avec le shield avec le sort d'amaterasu parce que vous allez appliquer le pride when bon le pride when a un cd de 1 cd dans le dans le sort dans l'item en lui même donc je peux pas l'utiliser mais vous avez vu que ça marchait également le skill order on l'a dit c'est 4 donc c'est l'ulti parce qu'on a vu que ça très très peu de cd donc c'est c'est très très efficace surtout qu'on rappelle je l'ai même pas dit mais le stun c'est pas un stun d'une seconde d'une demi seconde c'est un stun de deux secondes bordel donc ça force forcément une purification vous êtes un adc vous êtes comme ça vous prenez le troisième coup bon là j'ai pas tapé la deuxième fois donc vous avez eu pas de stun c'était juste pour voir s'il y en avait qui suivait et bah vous l'avez vu je vais stun l'ennemi pendant deux secondes si je stun l'ennemi pendant deux secondes il est forcé de purifier parce qu'il prendra beaucoup trop cher même venant d'une amaterasu qui serait build assez défensif il va prendre très très cher si vous placez un sort complet sur un personnage carry avec un build amaterasu vous verrez que vous ferez quand même de bons dégâts puisqu'on l'a vu c'est 240 plus 20% de dégâts en plus etc etc donc là hop on a vu on a vu on a vu 219 259 299 ça fait ça fait déjà plus de plus de plus de plus de plus 650 700 dégâts 700 dégâts c'est pas trop mal sur un carry sachant qu'en plus vous pouvez à la à la retombée de votre ulti balancer votre 3 et donc faire encore plus mal et en plus on peut imaginer on a maxé la bravoure et on décide pendant l'ulti de faire ça après faut penser que pendant l'ulti vous perdrez à ce moment là merde j'ai oublié d'activer mon 2 d'abord et là je suis 348 plus une auto donc ce qu'il faut retenir c'est que oui la bravoure est intéressante mais moi j'aime beaucoup la forme de mobilité puisque ça vous permet de rattraper les gens si vous êtes sûr à 100% que l'adversaire ne pourra pas vous fuir ça peut être intéressant de se mettre en bravoure quand on veut faire son burst c'est à dire son ulti imaginons je suis face à un odin qui vient de sauter un odin qui vient de sauter il vient d'utiliser son saut paf il retombe près de moi je peux très bien mettre en forme bravoure et appuyer sur l'ulti parce que je sais qu'il ne pourra pas esquiver ce stun de 2 secondes et et voilou par contre on voit bien que derrière il vaura mieux que je me mette en bienveillance si je veux pouvoir le rattraper bon là j'ai pas de bottes donc c'est logique donc maintenant parlons des combos bah les combos vous les avez vu ça va être tout simplement je charge mon 2 je charge mon 2 et puis je veux surprendre l'ennemi je dash puis j'envoie le bouclier ça peut être l'inverse ça peut être je j'envoie le bouclier et ensuite je dash dessus ça va être aussi l'ulti puis je charge mon 2 je charge j'appuie sur mon 2 j'appuie sur ulti derrière hop 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 et là j'envoie le bouclier je silence etc etc c'est pas très compliqué à jouer avec amaterasu c'est juste qu'en fait il pourrait être bon avec amaterasu faut connaître les sorts qui sont qui vont être lancés par l'adversaire ce qui lui reste pour que on puisse au minimum toucher à chaque fois avec son ulti une bonne technique quand vous êtes contre une amaterasu par exemple avec un personnage comme achille sur lequel on a déjà fait un guide bah ça peut être d'essayer de dash et au moment où elle est censée vous taper et d'essayer d'éviter qu'elle vous touche et en évitant qu'elle vous touche pas vous lui casser son combo et elle ne peut plus stun ni infliger d'énormes dégâts maintenant vous allez me dire Iker l'itemisation parce que c'est bien gentil comment on fait alors il y a plusieurs starters sur la solo lane il y a certains joueurs qui vont prendre les bottres en deux et qui vont prendre tp et qui vont essayer derrière ils vont prendre bien évidemment un calice de potions mais ça ça sera à peu près dans tous les builds et puis après deux multipotions je crois que c'est à peu près ça donc là vous vous avez un starter qui vous dit bah vous n'avez pas de 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 starter item mais vous avez vous vous avez un rush boots qui va être très très effectif donc là par exemple au moment où vous atteignez les goals qui vous permettent d'acheter l'état bit guerrier ça peut être intéressant de back et de revenir instantanément avec l'otp parce que avec l'état bit guerrier vous verrez kamateratsu des push vraiment très très bien prenons l'exemple d'une game où voilà je vais je vais je vais reset les level je suis level pardon je vais reset les level je suis level 5 donc je vais mettre level 5 voilà donc à peu près le moment où tu as tes bottes et que tu peux te permettre de back pour la première fois je vais mettre les les sbires à la minute à la minute 6 allez on va dire je sais pas s'ils seront déjà à la minute 6 là oui il faut d'abord que je les clean une fois parce qu'il faut d'abord que je les clean une fois je suppose donc on va les clean une fois surtout on va se barrer on va acheter l'état bit guerrier on va faire on va on va simuler le fait que j'ai que j'ai fait mon bac et voilà que je suis revenu et qu'il ya une nouvelle ligne qui arrive et qu'on est à six minutes de jeu on va tranquillou bilou donc là hop je mets l'aura de défense j'essaye d'appliquer l'aura des guis sur les guerriers et je lance tout ça et vous voyez que là j'ai déjà des push très très bon donc le rush tabique guerrier est tout à fait faisable avec un tp maintenant est ce qu'il ya d'autres starters oui il ya des gens qui vont jouer mannequin sceptre et qui vont rush par et qui vont faire mannequin et boots par exemple donc ils vont jouer starter objet de départ ils vont jouer mannequin ils vont jouer ils vont pas forcément jouer tp ils vont jouer à ce moment là ils peuvent jouer flash et ils vont faire alors ça veut pas dire que vous vous êtes obligé si vous voulez si vous pouvez faire un mannequin et un flash et un et un tp mais voilà il ya aussi ce starter là qui va se faire nerf prochainement parce que le mannequin va se faire un peu moins sur la soleil ils ont prévu de le foot dans la jungle donc ça va être un petit peu plus pour les junglers maintenant mais vous pouvez envisager aussi de faire ça et vous avez votre des push tranquillou bilou aussi qui marche très bien à ensuite vous avez le starter de mannequin vous avez également le starter où vous prenez en objet de démarrage vous pouvez partir sur un prix de la mort il y en a qui le font est ce que le pendentif turquoise est bon bah amaterasu est déjà un personnage qui a tendance à être assez faible en early donc moi je vous conseille pas forcément prendre cet objet après ça vous favorise sans doute bien votre phase de lane dans les premières minutes je suppose à puisque ça va vous permettre de clean un petit peu mieux faudrait que je regarde si le prix de la mort est intéressant mais c'est vrai qu'on le voit assez peu j'aurais dû activer mon 2 d'abord ouais ok ok bon pourquoi pas pourquoi pas le prix de cet objet là même si moi je le déconseille le pendentif turquoise sur une amaterasu et après vous avez le starter des guerriers classique qui est la hache du guerrier que j'aime bien également puisque en late game vous pourrez la transformer en hache tranchante infliger des dégâts à un dieu ennemi lui volent 10% des cpv actuel ça peut être très intéressant avec 250 pv en plus etc etc voilà et alors quels sont les intérêts l'intérêt du 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 rush bot t2 pour finir votre habit de guerrier rapidement ou les tabils ninja si vous voulez jouer vitesse d'attaque les tabils ninja sont également envisageable sur amaterasu ça va dépendre après de votre style de jeu si vous faites beaucoup d'items avec de la vitesse d'attaque ou si vous en faites peu ça pourquoi c'est intéressant parce qu'en fait en late game vous pourrez décider de jouer sans objets de starter soit en prendre un plus tard parce que par exemple l'acier corrodé n'est pas un starter item extraordinaire à acheter en début de partie ça sera mon plus rentable de finir vos bottes rapidement pareil pour le sigil sigil on le voit assez peu il n'y a pas d'intérêt de commencer avec le sigil par contre le prendre en late et de jouer un saut imprégné sur une amaterasu c'est envisageable également possible avec amaterasu prendre bienveillance au level 20 et acheter animosité voilà c'est pas parce que vous faites les c'est pas parce que les pros ou certains joueurs font bottes en deux qu'ils ne vont pas faire de starter c'est juste qu'ils considèrent que le starter ne va pas leur faciliter suffisamment la phase de lane et ils l'achèteront plus tard parce que par exemple cet objet là le plastron corrodé est un item broken contre le heal quand vous attaquez un dieu il reçoit 50% de soins en moins pendant 8 secondes ce qui est énorme et ça se cumule avec un contagion etc donc avec le patch actuel ou le prochain patch ça montera donc à 70% d'anti heal sur la cible ce qui est vraiment phénoménal et ce qui devrait détruit un petit peu la meta healer d'ailleurs donc on verra ce que ce qu'ils seront joués en smite pro league à partir du 23 avril on commentera ça en direct sur l'écart tv il y aura ça sur youtube on verra ce qu'ils feront et ce qu'ils vont jouer des idées healers maintenant qu'on peut faire ça donc on peut faire cet item donc donc voili voilou alors et puis ça dérange pas trop sur certains guerriers de faire ça parce qu'ils ont des phases de lane qui sont bonnes donc finalement ils se sacrifient pour leur early game ils rejetent établis guerriers ok ils ont pas de starter items faut qu'ils fassent attention mais ils ont un late game phénoménal avec cet objet le plastron corrodé ou animosité en light pour le speed push vous attaque de base inflige des dégâts magiques bonus équivalent à 4% de vos pb max y compris les structures donc en gros vous avez vous avez une amaterasu qui fait de beaucoup de dégâts alors que vous lui avez bid énormément d'items défensif donc ça fait pas mal de bobos maintenant nous allons parler de la suite de l'itemisation d'amaterasu qu'est ce que tu ferais toi ikerre si tu étais en train de faire une game amaterasu moi n'étant pas un énorme joueur d'amaterasu j'aurais tendance à faire le starter je rush les tabis de guerriers mais il y a des gens qui vont rusher le tabi ninja ça dépend et après je vais partir sur autre chose j'ai également je pense que je ferais également ce starter là où je fais la hache du guerrier en premier les bottes en 1 ensuite j'assiette mes dixir mon machin et je rush plutôt les tabis ninja et ensuite je ferais le bouclier du berserker pourquoi parce que j'ai l'équilibre l'idée dans l'idée dans mon idée c'est d'équilibrer en fait mon bill parce que les tabis ninja c'est full offensif mais la hache de guerre c'est assez défensif quand vous faites mannequin que vous rushez des bottes et que derrière vous faites encore un item qui est orienté offensif bah vous orientez trop votre bill en étant fragile donc vous pouvez vous faire burst par exemple un bon item sur amaterasu c'est bouclier du berserker qui est pas mal fait actuellement malgré le nerf il reste très très bon sur amaterasu vous avez des items qui peuvent être faits en rush à la place du bouclier du berserker à l'inverse si vous avez fait un choix d'items je sais pas vous avez décidé de faire pendentif turquoise et donc vous êtes vous vous sentez un peu fragile mais ça va vous faites une mine mystique pour pouvoir aller chercher de la défense si vous êtes face à un personnage physique si vous êtes face à un personnage magique vous pouvez très clairement faire la la pestilence qui est un objet classique également ce qui peut être intéressant donc la pestilence qui réduit les soins on a le talisman d'énergie qui est bon cette saison parce que ça donne de la vitesse de déplacement en plus donc avec amaterasu qui en donne déjà pas mal bah ça se cumule ensuite vous avez en défense magique aussi qui peuvent être intéressant c'est la garde de le chasseur d'honi chaque ennemi à moins de 55 unités vous donne lui 3% de réduction de dégâts cet effet puisse cumuler trois fois donc ça c'est également intéressant sur amaterasu amaterasu elle peut jouer garde de genji pas vraiment on va aller chercher la cdr avec les deux items que je vous ai conseillé tout à l'heure donc par exemple vous avez envie de faire un build assez offensif qui est vous pouvez faire berserker et ensuite vous faites shogun parce que cet objet va vous donner ici de la de le bouclier du berserker va vous donner de la vitesse d'attaque et celui là aussi et vu que vous avez fait une âge de guerre qui vous donne 75 pv là vous voyez qu'est ce qui nous manque c'est des points de vie on n'a pas beaucoup donc après ça on peut compléter sur un objet avec des points de vie des objets avec des points de vie il y en a plein dans le jeu vous pouvez faire pour compléter ici vous pouvez faire par exemple un bouclier du berserker un bouclier du vide par exemple qui peut aller très très bien vous pouvez aller chercher un talisman par exemple s'il ya besoin de beaucoup de défense magique vous pouvez faire une maille mystique s'il ya besoin de défense physique ici bon la maille mystique en troisième objet c'est pas terrible je vous conseille plutôt de la faire assez tôt la maille mystique par exemple ce genre de billes là est tout à fait envisageable ensuite vous faites en vitesse d'attaque vous allez partir sur le bouclier du berserker et vous avez un bill assez solide et assez agressif parce que vous aurez ici des pv ici des pv ici de la défense magique ici de la vitesse d'attaque et votre personnage va quand même avoir une vitesse d'attaque assez élevé on va passer level 20 là par exemple hop un objet que je n'ai pas cité et qui est également très intéressant si vous avez envie de faire un bill avec beaucoup beaucoup de pv et par exemple avec animosité si par exemple on décide de faire le starter on roche les bottes et on fait pas de starter items en début de partie et qu'on l'achète seulement quand on est level 20 vous pouvez envisager de faire animosité et ensuite comme objet de défense magique je l'ai perdu c'est je sais plus ce que je voulais faire non pas de défense mais de santé que je voulais faire que j'ai pas évoqué comme item c'est le marteau de givre le marteau de gelée pardon est très intéressant sur amaterasu puisque ça permet de maintenir l'adversaire collé à vous donc là par exemple on est sûr on va taper par exemple une nice qu'on va charger hop donc regardez les dégâts d'amaterasu potentiel hop et voilà donc ça fait très très mal une amaterasu comme ça et vous êtes quand même à 3 136 pv donc c'est là qu'on voit le potentiel d'amaterasu et vous allez voir votre vitesse de déplacement est également très élevé là j'avais mon j'avais mon talisman au max hop je vais la retuer juste pour vous montrer hop là en vitesse en note en auto attaque en terme de jeu oui je suis plus en 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 fait qu'à animosité fait quand même de gros dégâts sur amaterasu et oui qu'en terme de vitesse de déplacement j'atteins les 537 de vitesse de déplacement donc j'ai quand même très 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 vite tout en étant capable de vraiment bien tanker donc ça c'est un bill animosité d'amaterasu tout à fait envisageable mais on l'a dit vous n'êtes pas obligé de faire ce starter là est ce que il faut faire l'évolution du mannequin c'est à dire le mannequin celui là pourquoi pas quand vous attaquez un dieu un monstre ou un boss de jungle et que durant les cinq secondes qui précèdent vous n'avez pas subi ni infligé de dégâts ce type d'ennemis alors vos attaques infligent à la cible un bonus de dégâts physiques de 15% c'est pas si simple que ça à placer moi j'aime pas trop les upgrades du mannequin mais bon si vous avez envie de le faire après comme je l'ai dit il y a la fameuse hache tranchante qui est tout à fait envisageable aussi et qui augmente votre burst et qui augmente encore vos pv et vous voyez que c'est un peu moins tourné comme animosité vous avez des une auto attaque qui fait moins mal mais vous volez une partie des pv de l'ennemi donc c'est quand même très fort voilà donc ça c'est un bill avec marteau de givre comme on l'a dit amaterasu synergies avec tellement d'items que c'est compliqué de vous donner un pro bill si vous avez envie de faire un bill où vous avez envie de faire que des dégâts que des dégâts que des dégâts et quasiment pas de défense vous pouvez par exemple partir sur cet objet là cet objet là vous allez là on l'a même pas montré mais par exemple vous pouvez envisager de partir sur cette intimisation là le pride when on en a parlé en introduction et vous finissez par un objet de défense magique une shogun là par exemple vous avez l'impression que c'est le même bill mais je suis plus à 2000 3000 et quelques pv je suis à 2430 donc j'ai beaucoup 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 moins de pv mais j'ai quand même un potentiel offensif intéressant puisque là quand je fais ça je vole des résistances on le rappelle grâce à l'épée brise roche et je vole une partie des pv avec mon épée tranchante et oui j'ai quand même une vitesse d'attaque de 189 et je suis quand même de gros dégâts et j'ai quand même une bonne résistance des 158 168 de défense regardez quand je fais ça je monte à 188 de défense physique donc j'ai quand même une très très bonne défense physique et une assez bonne défense magique je suis juste un petit peu plus fragile donc ça ça serait plus pour une amateur à dessous qui a vraiment une compo très tranquille et qui veut essayer de de carrer un petit peu plus voilà tout en ayant de la cdr parce que là si vous notez on a quand même 30% oui 30% de cdr et donc avec un élixir de puissance que je n'ai pas là puisque il s'est dissipé depuis et ben là j'ai 40% de cdr voilà donc je pense qu'on a fait le tour d'amaterasu et de tout ce qu'on pouvait faire avec c'est un personnage très polyvalent très intéressant mécaniquement assez cool qui peut être build de plein de façons différentes donc faut pas se limiter il faut beaucoup s'adapter à ce que vous avez face à vous est ce que vous voulez partir sur des dégâts est ce que vous voulez partir full tanky une amateur à dessous full tanky ça marche également ça peut quand même être sacrément chiant vous décidez de partir sur une amateur à dessous full tanky donc je sais pas moi amateur à dessous full tanky maintenant ça serait de de rush les les tabis de ninja ou les tabis de guerriers en early et de faire en objet final l'acier corrodé et de partir par exemple sur un build de ce style là vous allez rusher en premier item votre maï mystique donc maï mystique premier item ensuite vous allez faire pride when ensuite vous allez faire shogun et je sais pas moi derrière vous faites une cap de discorde bah là vous avez un build d'amaterasu extrêmement tanky on a que 2380 pv avec ce build on a un manque de pv on en a quand même ah oui on n'en a pas là on n'en a pas là il n'y en a pas là c'est vrai que ça manque un petit peu de pv donc peut-être que la shogun j'abandonnerai et je partirai plutôt sur un objet à pv si je voulais vraiment faire un build full défensif peut-être une pestilence voilà comme ça on réduit vraiment les hills on réduit les hills de 70% à ce qui est énorme ah non de réduire les hills sont réduites 25 donc ça réduit encore plus de 75% c'est vraiment un build anti-heal avec un amaterasu extrêmement tanky oui j'ai 278 de défense et j'ai quand même 2600 pv donc là on est très tanky la nice ne me fait quasiment plus de dégâts mais on lui fait toujours quand même pas mal de dégâts nous on lui fait des dégâts mais elle elle ne nous en fait pas c'est un peu le l'intérêt du world of tanks dans smite de toute façon voilà voilà donc on aura vu le build full tanky le build pas full tanky etc etc alors bien sûr à chaque fois je vous ai pas dit tu fais quoi si tu revends tes bottes bah vous faites un item que j'ai conseillé dans ceux qui étaient là ou par exemple vous faites ça alors là vous êtes vraiment casse bonbon parce que vous êtes capable de ralentir l'ennemi vous êtes monté à 2339 de défense et là la nice elle bouge pas quand elle va backflip elle va elle va vraiment pas bouger beaucoup elle est tellement ralentique c'est trop facile c'est trop facile voilà je vous fais des bisous j'espère que ce guide vous aura plu sur amaterasu n'hésitez pas à faire un complément d'information si vous avez envie dans les commentaires je vous conseille de toute façon de toujours regarder les commentaires sur l'ikertv la ikertv ce sont toujours des commentaires pertinents d'une communauté intelligente et belle donc merci à vous je vous fais des bisous et n'hésitez pas à passer sur le live je live tous les jours sur twitch des bisous et à dans quelques jours pour un nouveau guide saison 8 ciao